Pour vous adresser une sincère félicitation pour votre contribution au succès des manifestations appelées par le FEDC le 13, 14 et 15 janvier. Je suis fier de votre participation massive à ces manifestations. Vous avez fait peur de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination et de responsabilité en refondant massivement à l'appel des FEDC dont votre grand parti est ma co-fondateur. Vous ne pouvez pas réaliser encore tout le succès que cette manifestation a eu dans l'opinion publique nationale et l'opinion internationale. Vous avez suivi la presse, la presse nationale, qui en a fait l'écho, mais vous avez également suivi la presse internationale qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du monde ce qui est en train de se passer en milieu. à l'heure, à l'heure que les forces de défense et de sécurité étaient en train de vous infligier d'une violence et des exemptions sans précédent, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Nous avions décidé de suspendre, mais seulement de suspendre les manifestations. pour permettre aux Guinéens de s'approvisionner, pour vous permettre de reprendre la force, pour pouvoir mieux faire le mardi et le député prochain. vous le savez. En Guiné, ici, il fonctionne de l'extrême pauvreté. Nous vivons le jour le jour où nous nous demandons, comme c'est très difficile de continuer à l'heure de trois jours, parce que chacun est obligé de sortir pour trouver de quoi manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons traduit le taux de croissance. Mais comme j'ai eu à l'expliquer à plusieurs reprises, cette croissance et les ressources financières qu'elle a engendré pour notre pays est partagée exclusivement entre les membres et les clients d'Alpha-Condé. Notre population continue de VGG dans la misère et rare sont des ménages qui, aujourd'hui, peuvent assurer les petits repas par jour ou payer le matériel scolaire des enfants dans la famille. Nous souffrons, alors que, par la corruption et le députement des députés publics, ils sont en train de s'arrigir grassement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre pour vous permettre de nous réapprovisionner, mais de reprendre l'énergie pour sortir massivement le parti et le député prochain pour aujourd'hui, non à Alpha-Condé, non à la mascara de l'électorat de préparation, non au troisième mandat. La répression et les extensions sont allées sinuelles. Vous avez suivi l'interview du vieux à qui la police a obligé des chiffres se confisquer sur l'argent en proférant des injures à l'endroit de son éthnie et à l'endroit de nous-mêmes. Il a dit, j'ai écouté ce matin, j'ai été choqué par les chiffres et la bastonnade, mais j'ai été du coup choqué par les injures qu'on a adressés à ma personne et à mon éthnie. J'aurais pu me conseiller pour les chiffres, pour la bastonnade, pour la confiscation de mon agent, mais je ne peux pas oublier les injures qui ont été proférées par les agents de la police à l'endroit de ma personne, de mes parents et de mon éthnie. Mais tenez-vous bien, les élections et les violences sont allées plus loin pour toucher un symbole, le symbole de la sagesse, le symbole qui éteint toute une communauté. Et l'antibaba, dont le secrétaire général islamique de l'hôpital, Khalif Foucajaou, a été agressé, gazé, ses voitures détruites par les forces de défense et de sécurité. Mais pourquoi ça, cette thème d'un sage qui fait tout pour que règne la paix, entre les habitants du Fouca, entre les habitants de la Guinée, qui interviennent chaque fois pour calmer les patients, afin que les Guinéens puissent s'entendre. Alpha Condé n'a trouvé rien à faire, sauf envoyer cette une expédition pour aller agresser ce vieux qui incarne toute la sagesse au niveau du Foucajaou. Je voudrais, en votre nom, estimer notre solidarité avec Elajou Wanova, qui est un sage choisi par toute une communauté pour être le Khalif, l'homme sage, l'homme respecté. Alpha Condé, pour marquer sa haine vis-à-vis de la région et de la communauté n'a trouvé rien à faire qu'à envahir ses soldats, matraquer le vieux, violer son domicile et détruire ses biens. Il sache qu'il a la solidarité de tous les Guinéens papillotes, parce que c'est le vrai message de ce pays qu'on accourt, lorsque les patients dépassent cette limite pour qu'ils calment les gens, mais eux-mêmes n'échappent pas aux exactions, aux violences qu'Alpha est en train d'infliger aujourd'hui aux Guinéens. Alors, je voudrais vous demander de prendre conscience de l'agir. On a dit, il n'y a pas d'élection, cette mascarade électorale n'aura pas lieu, ni au monde. On a dit, il n'y a pas d'élection, c'est qu'il n'y a pas d'élection, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Donc, je voudrais aller, en ce moment, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, mais il n'y a pas d'élection, c'est qu'il n'y a pas d'élection. C'est ce qu'il n'y a pas d'élection. Je vous remercie, je vous remercie. Je pense, c'est le pouvoir patriotique de tous les listes pays de se mobiliser pour refuser la mascara électorale, pour refuser le troisième mandat, quelle que soit la forme que le gouvernement importera pour legaliser ce coup de l'état constitutionnel, il faut qu'il ne se s'enchaîne. Donc, mardi, on est au tour. Je ne croyais pas, la victoire est proche, la dictature va courir. Il faut qu'on se mobilise, on ne peut plus réguler. Je tiens à féliciter les compétences qui se sont mobilisés à l'intérieur, à Zéboué, à Boké, à Kamsa, à Sardari, à Colabou, à Labé, à Gaboula, à Nébouma, à Pica, à Nébouma et partout à l'intérieur du pays. Ils se sont mobilisés pour dire non. Maman logez, vous avez dit tout à l'heure, que le ministre affiché à Zéboué m'a été déchiré parce qu'il ne faut pas de cette mascara électorale. Donc, bien sûr, je vous remercie.